ok salut maintenant on va étudier encore l'étude de la charge de condensateurs mais cette fois ci par une troisième méthode d'accord et je dirais c'est la méthode apparemment la plus simple regardez toujours nous avons notre circuit d'accord notre source de tension continue notre interrupteur qui était ouvert nous allons fermer après d'accord ensuite notre résistance et notre condensateur et bien qu'est ce que vous remarquez ici nous considérons une maille regardez le sens du courant ici positif et la tension dans la résistance UR d'accord s'oppose d'accord à la force et à ce courant ici et le même UC d'accord c'est le même sens s'oppose donc en considérant cette maille on va avoir E moins 100 UC moins 1 UR ça va faire 0 donc normalement qu'est ce que on peut avoir on peut avoir ici UC plus UR égale à E maintenant UC alors d'abord UC en question ici UR est quoi et c'est RRI égale à E mais ce I est quoi d'abord on sait que Q égale à IT mais c'est aussi égale à CU maintenant maintenant on va supposer c'est le CU du condensateur ok et bien s'il nous faut trouver I donc I sur A d'accord la dérivée d'accord quand on fait DQ sur DT et ça va nous donner I et ici c'est une constante ça va nous donner C DUC sur DT donc voici notre I ici donc ça va faire UC ça fait plus R plus R C DUC sur DT ça fait normalement E donc on va diviser d'accord ce que je vais faire là rapidement je vais alors je vais avoir une équation en 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 nu donc ce qui va faire rapidement je vais remplacer RC RC par TAU d'accord donc TAU c'est une constante de temps qui c'est RC constante constante de temps constante caractéristique de temps d'accord et puis ça fait UC plus TAU égale à plus DUC sur DT ça fait E maintenant je vais diviser les deux membres par TAU ce qui fait ce qui fait ici UC sur TAU ça il nous reste en D en UC sur DT et d'accord et ici ça va faire E sur TAU et bien je vais écrire l'équation sous la forme de DUAC sur DT ce qui fait ici moins UC sur TAU moins UC sur TAU d'accord plus E sur TAU donc apparemment normalement cette équation est de la forme Y prime égale à AY plus B d'accord et bien une telle équation a pour solution Y sur A je peux dire un alpha exponentielle de AT parce qu'ici l'équation ce sera en Y de T d'accord ce sera A AT ok plus 1 mais plus 1 bêta maintenant avec alpha bêta à déterminé à déterminé ok maintenant rapidement nous allons identifier c'est quoi A ici A c'est moins 1 sur TAU d'accord c'est lui qui est là et puis tout ok bon par problème ici on va avoir Y de T qui va être alpha exponentielle de moins T sur TAU vous comprenez d'accord et A c'est moins 1 sur TAU par T ça fait moins T sur TAU plus bêta et bien qu'est-ce qu'on peut remarquer Y de T d'accord Y de T ici qui va être quoi nécessairement Y de T va être U C donc ça va faire U C d'accord U C de T qui va être alpha exponentielle de moins T sur TAU d'accord plus bêta maintenant condition initiale condition initiale d'accord lorsque maintenant on sait que le condensateur d'accord pour se charger d'accord commence à 0 lorsque T égale à 0 lorsque T égale à 0 qu'est-ce qu'il se passe Q de T normalement ça fait 0 le condensateur d'accord est de charge nulle donc ça va nous permettre de trouver les constantes ici et bien ça va faire rapidement U et c'est 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 je dirais c'est pas je dirais Q de T également ça va faire U et U de T et U de T d'accord U de 0 égale à 0 de même que la charge de même que la charge de même que la charge ça fait 0 d'accord et bien ici rapidement ça va faire 0 ici 0 ici ça fait alpha regardez 0 0 sur ça ça fait 0 T est une constante RC donc ça va faire 1 ça va faire alpha plus beta donc ce qui fait que alpha plus beta égale à 0 d'accord j'appelle ça une équation 1 donc alpha égale à moins beta deuxièmement deuxièmement lorsque lorsque le condensateur lorsque T passe à infini d'accord bon bien entendu il faut admettre on est en physique donc le sens de l'infini ici il faut comprendre bien d'accord ça veut dire le condensateur le temps où le condensateur est chargé c'est ça que cela signifie d'accord physiquement ce n'est pas mathématiquement on est d'accord infini d'ailleurs qu'est-ce qui va se passer la tension au bon du condensateur sera égale à la force électromotrice de la batterie qui est ici et bien ce qui fait ici lorsque T est égale à l'infini UC égale à E d'accord et bien où est l'équation on est là donc on va avoir E E qui va être regardé exponentielle de moins l'infini ça va faire 0 donc rapidement d'accord 0 par alpha ça fait 0 donc rapidement on trouve beta donc beta beta égale à E or qu'est-ce qui y a on a l'équation alpha plus beta égale à 0 or alpha plus beta égale à 0 signifie que alpha égale à moins beta donc ça fait moins E donc alpha égale à moins E et bien rapidement qu'est-ce qu'on fait nous trouvons notre solution notre solution ici voilà donc on va avoir UC de T qui va être alpha et quoi alpha c'est alpha c'est moins E d'accord c'est moins E ok par exponentielle de moins T sur T plus E d'accord plus E beta c'est E et bien ça fait UC de T c'est E facteur je mets 1 ici moins exponentielle de moins T sur T et ce résultat là on a déjà trouvé ce résultat maintenant qu'en est-il de l'âge et de après avoir trouvé la solution de notre fameuse équation ici cette équation différentielle et bien on peut trouver je dirais la charge on sait que UC égale à CU d'accord égale à CU je dirais Q Q égale à CU C d'accord la charge du condensateur CCU et bien qu'est-ce que je vais faire je vais remplacer UC par sa valeur donc ce qui fait que Q maintenant Q de T sera C d'accord par E 1 moins T sur T ce que nous avons trouvé et dans la première vidéo si vous n'avez pas regardé la première vidéo vous êtes invité de regarder et il nous donne I le courant CE fait 0 donc la je dirais la dérivée de tout ça ça va faire moins CE d'accord par la dérivée de exponentielle de moins T sur RC ça va faire moins 1 sur RC d'accord exponentielle de moins T sur RC donc ça veut dire I le courant dans le circuit on va simplifier par on va simplifier par par C on va rester simplement E E sur R on va rester E E sur R exponentielle de moins T sur RC mais ça nous rappelle normalement un courant d'accord un rapport d'une tension sur un R c'est un courant et bien je vais appeler ça I0 donc ce sera I0 exponentielle de moins T sur RC donc le courant est du type d'exponentielle de croissant cela nous dit en fait c'est un courant c'est un courant d'exponentielle de moins T c'est un courant c'est un courant de moins T c'est un courant c'est un courant